Depuis le moment où tu as appris que ton ex et toi c'était fini, tu recherches sûrement un moyen pour le ou la récupérer. Tu as peut-être déjà tenté de raisonner ton ex ou pire, tu l'as supplié de te reprendre. Cette séparation, ce n'est sûrement pas ton choix et forcément ça te fait mal. Mais tu sais quoi ? Rien n'est perdu. La vidéo que je fais ici, c'est l'une des plus importantes de cette chaîne. Si tu es dans la situation où on t'a quitté et que la chose que tu désires le plus aujourd'hui c'est de récupérer ton ex, ta meilleure chance d'y arriver c'est de m'écouter. Des méthodes pour récupérer son ex, tu en trouveras des tonnes sur le web. Mais ma méthode, celle que je te donne ici, c'est tout simplement la meilleure à suivre. Et tu sais pourquoi ? Parce que ma méthode, si tu t'impliques et que tu t'investis à fond, je peux te garantir sans problème, cette méthode va te changer la vie. Par contre, je ne vais pas te mentir, elle va demander beaucoup d'investissement de ta part, une grande discipline, de la volonté, une force d'esprit à toute épreuve. La quête qui s'annonce va sûrement être la quête la plus enrichissante de ta vie sur le plan sentimental. En suivant étape par étape ma méthode, tu vas grandir, tu vas devenir quelqu'un de plus équilibré sur le plan sentimental. Et surtout, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour récupérer ton ex. Es-tu prêt ? Il est temps de réparer ton cœur brisé. La méthode pour récupérer son ex, elle est divisée en trois étapes. Ces étapes, elles sont à suivre dans l'ordre et avec beaucoup d'applications. Pour chacune de ces étapes, je vais te donner des conseils et des éléments clés à assimiler. Dans un premier temps, tu vas devoir couper les ponts avec ton ex. Il va falloir passer en mode silence radio. On va expliquer pourquoi cette étape est indispensable et obligatoire. Dans un deuxième temps, tu vas devoir partir à la reconquête de toi-même, te recentrer sur ta personne. C'est indispensable. Et on verra ce que tu dois faire pour y arriver. Et l'étape 3, quand tu seras prêt, tu vas pouvoir reconquérir ton ex. Mais pour ce faire, il faudra absolument avoir réussi les deux premières étapes. Tu visualises maintenant le chemin à suivre. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider au maximum pour que tu puisses réussir au mieux ces différentes étapes et atteindre ton objectif. Et avant de rentrer dans les détails, il va falloir que tu te prêtes à un exercice indispensable. Cet exercice, il est compliqué car tu vas devoir faire preuve de courage et de sincérité envers toi-même. Il faut que tu comprennes ce qui a amené cette rupture. En effet, les étapes à suivre, elles seront orientées en fonction de ses spécificités de la rupture et des causes de celle-ci. On va donc commencer par rechercher ensemble ce qui cause cette rupture. Quand une personne décide de mettre fin à une relation, sa décision peut avoir deux causes principales. La première, tu as fait l'erreur de croire que cette personne était acquise. La deuxième, tu es devenu un fardeau sentimental. Dans ces deux situations, tu as été source d'émotions négatives. Dit comme ça, ça peut paraître très simplifié. Pourtant, on peut ranger chaque situation dans une de ces deux catégories, voire les deux. Petite parenthèse, ici, on va se concentrer sur la situation la plus courante. Ta relation a pris fin malgré toi et souvent parce que ton ex s'est lassé de toi. Si tu t'es fait quitter à cause d'un comportement irrespectueux, par exemple, tu as trompé ton ex, l'approche est complètement différente et on consacrera une vidéo dédiée au cas où c'est ton cas. Mais dans le cas suivant, ton ex t'a quitté sans raison apparente ou alors il ou elle t'a quitté pour une ou un autre, c'est que tu as suscité des émotions négatives chez ton ex, assez fortes, pour qu'il ou elle prenne cette décision de rupture. Tu as arrêté de faire des efforts, tu t'es peut-être laissé aller, tu as arrêté de t'investir dans ta relation de couple ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, tu as cru qu'il ou qu'elle était acquis, acquise et tu l'as perdue. Ça peut être aussi un problème de déséquilibre au niveau de ton engagement. Tu as été trop collante, trop collante, trop lisse, à la botte de ton ex, trop mou, trop molle. Tu as dit oui à tout, tu as fait peur à ton ex avec ta dépendance affective. Tu as même dû l'agacer ou l'énerver. Bref, tu es devenu un fardeau émotionnel. Réfléchis bien donc entre ces deux situations, tu vas sûrement savoir ce qui a cloché dans ta relation. D'ailleurs, dans le cas où ton ex est parti avec un autre ou une autre, ce n'est pas simplement qu'il ou qu'elle a été séduit, séduite par cette personne. C'est avant tout parce que ta relation s'est dégradée. Même les plus grandes séductrices, même les plus grands séducteurs ne peuvent détruire un couple équilibré. Et ton couple, si tu en es là aujourd'hui, sait qu'il y a eu un manque d'équilibre. C'est difficile, mais il va falloir être humble et reconnaître ce qui n'a pas marché et ce qui a pu pousser ton ex à te quitter. Il faut avoir le courage d'accepter les causes de votre rupture. Mais si tu acceptes ta part de responsabilité, il convient aussi de réfléchir à la part de responsabilité de ton ex. Tu n'es pas là ou le seul à avoir des torts. Ton ex en a aussi un manque de communication, un manque de clarté sur ses sentiments, un manque de respect. N'oublie pas ça, une relation, elle se construit et se bâtit à deux. Au couple, il n'a pas fonctionné parce qu'il a manqué d'équilibre. Et malheureusement, tu ne t'en es pas rendu compte à temps. Le travail que tu vas mener pendant cette période de reconquête, il va aussi t'apprendre à rééquilibrer ton approche des relations. À l'heure où je te parle, la relation sentimentale que tu as avec ton ex, elle est complètement déséquilibrée. Ton ex, il ou elle, a sans doute perdu le respect et l'admiration qu'il ou elle avait envers toi. Tu dois même, en ce moment même, l'agacer sans le vouloir. Car le fait de penser à toi provoque chez ton ex des émotions négatives. Je sais, ça fait mal à entendre, d'autant plus si tu estimes avoir beaucoup donné de ta personne pour cette relation. Ça rend même fou. Dans cette situation, on est désespéré. Une part de nous nous accable et on s'en veut d'avoir gâché cette relation. Tu as peut-être même tenté des gestes désespérés pour le ou la récupérer. Mais il faut comprendre que dans cet état émotionnel, tout ce que tu vas tenter n'aura aucun sens. Tu auras beau te mettre à plat ventre, supplier ou même faire du chantage émotionnel, tout ce que tu feras, c'est aggraver ton cas. Aujourd'hui, la souffrance émotionnelle, elle est dans ton camp. L'objectif, il est simple. Il va falloir faire disparaître cette souffrance, ce sentiment désagréable, réapprendre à t'aimer, à t'occuper de toi, à rééquilibrer tes émotions et tes sentiments. Tu vas remonter la pente. Crois-moi, les émotions négatives que tu inspires, celles que tu as, elles vont disparaître. Car oui, pour l'instant, tu provoques chez ton ex des émotions négatives. Mais tu verras, si tu suis ce que je te dis, c'est bientôt des regrets que tu vas provoquer chez ton ex. La souffrance émotionnelle, elle va changer de camp. Maintenant que tu sais ce qui a provoqué cette rupture, tu vas pouvoir commencer à appliquer ma méthode. Couper les ponts avec son ex. Tu l'as compris donc, en ce moment, ton ex, tu lui procures plus de sentiments négatifs que de sentiments positifs. Je sais que les situations sont parfois un petit peu plus complexes. Peut-être que ton ex t'envoie même des messages du type, je me pose des questions, peut-être que j'ai fait une erreur, tu me manques. Que ton ex soit dans un état de confusion ou non, de ton côté, il faut que tu coupes net à vos échanges. Tu as même déjà dû entendre parler du principe du silence radio. Ce concept, c'est un classique dans le processus pour récupérer son ex. Il paraît simple sur le papier, pourtant, réussir son silence radio, ça demande beaucoup d'efforts. Cette étape, elle repose sur deux éléments clés. Le premier, ça va être une bonne lettre de post-rupture. Et le deuxième, c'est une attitude adéquate à toute épreuve. D'abord, la lettre de rupture. Tu vas donc passer en silence radio. Et ce silence radio, tu vas le formaliser auprès de ton ex via une lettre de rupture qui sera le point de départ. La lettre de post-rupture, elle va te permettre d'exprimer ce que tu ressens. Mais aussi de montrer à ton ex que tu acceptes la situation et que tu es calme par rapport à celle-ci. Le fait d'accepter la situation de manière calme et sereine, ça va provoquer quelque chose chez ton ex. Surtout si tu avais une dépendance affective et que c'était l'une des raisons pour lesquelles il ou elle t'a quitté. Attention, dans cette lettre de rupture, tu ne dois pas te lamenter sur ton sort ou blâmer ton ex pour la souffrance que tu ressens en ce moment. Au contraire, tu dois avoir l'air forte, fort. Tu as le droit de marquer que tu n'es pas indifférente ou indifférent face à cette séparation, mais que tu prends cette décision avec maturité. En fait, ta lettre, elle doit susciter l'étonnement chez ton ex. Il ou elle doit se demander pourquoi tu le prends avec autant de calme et qu'est-ce qui a pu changer chez toi pour que tu passes d'un état émotionnel plutôt désespéré à cet état de sérénité. Le contraste est d'autant plus grand si jusqu'alors, tu étais plutôt dans une situation de le ou la supplier qu'il te, qu'elle te reprenne. Dans cette lettre, même si ça paraît bizarre, il faut que tu affirmes être d'accord avec cette décision de rompre avec toi. Enfin, conclue en disant que tu vas avoir besoin de temps pour toi. Explique à ton ex que tu ne peux plus lui accorder ton temps comme avant et que pour le bien de tous, il va falloir que vous vous évitiez au moins pendant un moment. Tu peux finir par cette phrase, ne t'en fais pas pour moi et prends soin de toi. Si tu veux plus de détails sur cette lettre, comment l'écrire, comment la structurer, j'ai consacré une vidéo sur le sujet et je t'invite fortement à la visionner. Car cette lettre, il faut vraiment que tu t'appliques à l'écrire. Inutile de faire quelque chose de trop long, mais tu dois vraiment prendre le temps de l'écrire, qu'elle soit claire, qu'elle soit structurée et qu'elle aborde bien les différentes étapes que je t'ai expliquées dans la vidéo « Comment écrire une lettre de post-rupture ». Cette lettre, ça va être ton cheval de Troie. Il va mener la bataille et être le premier atout pour reconquérir ton ex. Le but, c'est vraiment ici de faire douter ton ex, qui va même peut-être plusieurs fois relire cette lettre, d'où l'utilité d'adresser une lettre manuscrite. Elle va avoir un impact fort. Et bien sûr, si tu reçois une réponse en retour, surtout, ne réponds pas. Si ton ex tente de te recontacter, ne réponds pas. Tu dois semer le trouble dans son esprit. Et il faut que cette période de confusion dure un moment. La confusion que tu vas créer, ton but, c'est qu'elle dure. Et pour cela, tu dois passer en mode silence radio. L'attitude est simple. Du temps pour ton ex, pour lui parler, pour l'écouter, pour faire attention à lui, à elle. Tu pouvais en avoir quand c'était ton copain, ta copine. Mais maintenant, ce n'est plus ton copain, ce n'est plus ta copine. Donc le temps que tu avais pour lui, pour elle, et bien maintenant, il ne doit plus exister. Dans la situation où tu te trouves, tu as besoin de temps pour toi. Et de toute façon, tu l'as expliqué à ton ex dans la lettre. Il est possible que celui-ci, il cherche à te dévier de cette route. C'est bizarre, on aurait dit que tu n'en as rien à faire de moi. Pourquoi tu ne veux plus me parler, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi là. Comment on peut être aussi égoïste ? Surtout, ne craque pas. Ne réponds pas à ces possibles provocations. Tu n'as pas à justifier ce choix de consacrer ton temps à toi. Dans les premiers jours qui suivent la lettre, le silence radio total est fortement conseillé, quoi qu'il arrive. Si la pression est trop forte, tu peux te permettre un message pour expliquer qu'il ou elle ne peut plus être le centre de tes priorités. Je préfère qu'on garde nos distances, j'ai besoin de temps pour moi. Pour l'instant, je ne préfère pas te parler, j'ai tout dit dans ma lettre et je te recontacterai plus tard. Et surtout, quoi qu'il arrive, n'entame pas de conversation. Dans le cas où ton ex vient jusqu'à chez toi, tu peux simplement le ou la congédier après une courte discussion. Écoute, ça m'a fait plaisir de te voir, mais j'ai pas mal de choses à faire. Si ton ex te contacte et que tu réagis, tu vas perdre toute la valeur que tu avais gagnée avec cette lettre. Surtout si tu étais de base dépendante ou dépendant émotionnel de votre ancienne relation. Souviens-toi ce dont on a parlé en début de vidéo. La souffrance, elle doit changer de camp. Ton ex a décidé de se passer de toi, il ou elle ne peut plus compter sur ton temps, ton attention ou du moins pendant un moment. Il ou elle doit assumer les conséquences de ses actes. Et il est important, via ce silence radio, que tu le laisses, que tu la laisses souffrir de ton absence. Mais alors, ce silence radio, combien de temps il doit durer ? Le minimum, c'est vraiment trois semaines. Et encore, tout dépend de ton état de progression pendant ces trois semaines. Ça, on en parle juste après. En fait, le silence radio, il doit prendre fin quand tu as réussi à faire le deuil de ta relation. Crois-moi, trois semaines, c'est vraiment le minimum. Si après ces trois semaines, tu sens que tu peux revoir ton ex sans aucun ressentiment et avec un détachement total, comme si tu voyais un ami, alors tu pourras amorcer ta reconquête. Si tu as besoin de plus de temps, accorde-toi ce temps. D'autant plus que cette période, ça va être une période idéale pour se recentrer et travailler sur toi-même. Du coup, le temps que tu vas passer en silence radio, c'est le temps qui va être mis à profit pour ta renaissance. Quoi qu'il arrive, n'aie pas peur du silence radio, personne ne va t'oublier. Et là, je fais une parenthèse sur certains cas spéciaux au niveau du silence radio. Il se peut que, malgré le fait de faire ce silence, tu vois ton ex pendant cette période car vous bossez ensemble ou vous allez à l'école ensemble. À ce moment-là, contente-toi d'échanges cordiaux. Il va falloir éviter de traîner avec ton ex pendant les pauses, pendant les moments relax. Et si ton ex te parle d'autre chose que de travail ou de cours, ressente la conversation vers le sujet obligatoire sur lequel vous aviez besoin d'échanger. Au besoin, rappelle-lui que tu as besoin de temps, mais sans entrer dans les détails. Si tu as le même groupe d'amis, essaie de les voir sans ton ex. Quand tu les vois, ne parle pas de ton ex, surtout pas en mal. Tu les vois pour passer du temps avec eux. Ne donne pas d'avis sur votre rupture. Devant les amis que tu as en commun avec ton ex, le message doit être le même que celui que tu adresses à ton ex. Tu acceptes cette séparation. Ton attitude, tu vas bien, tu es en pleine forme et tu profites de ton temps. Si tes amis te posent des questions sur ton ex, dis simplement que tout va très bien pour toi à l'heure actuelle, qu'elle est toujours une personne que tu apprécies, que tu n'as rien contre lui, contre elle, mais c'est tout. Tu n'as pas envie d'en parler davantage. Autre situation compliquée, si tu viens encore avec lui, avec elle, là, pas de secret. Il faut que tu partes ou qu'il ou qu'elle parte pendant un moment, au moins pendant cette période de silence radio. Oublie l'idée d'une colocation avec ton ex, c'est une très mauvaise idée. Et dans trois semaines, tu pourras peut-être le ou la recontacter et faire le point avec lui, avec elle, pour savoir où vous en êtes sur cette situation. Et dernière situation que vous pouvez rencontrer, c'est si vous avez des enfants ensemble. Ici, tu dois t'en tenir au minimum. Tu peux parler de tous les sujets qui concernent les enfants, sinon écourte la conversation. Adapte aussi cette lettre de post-rupture en expliquant à ton ex que vous allez devoir tous les deux prendre des distances, mais que tu es toujours disponible pour vos enfants et pour échanger avec lui, avec elle, sur les sujets qui les concernent. Le reste, par contre, tu dois prendre des distances. Maintenant, on va aborder la partie qui concerne la reconquête de soi. Tu es donc passé en mode silence radio. Cette période qui s'offre à toi, entre le moment où tu vas couper toute communication avec ton ex et le moment où tu vas le ou la recontacter, ça va être une période dédiée à la reconquête de soi. Cette étape, si tu te veux du bien, que tu as envie de grandir, ça peut être l'étape la plus agréable à suivre dans ce processus complet. Cette période de reconquête de soi, elle peut aussi t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Sur ce que tu veux, sur quel chemin tu as envie que ta vie se dirige. Mais pour ça, il va falloir que tu dédies ton temps en exclusivité à ta personne. Par là, j'entends que ton ex, il ou elle, n'existe plus à tes yeux pendant cette période. Ça te demande donc une force mentale assez grande. Mais tu en es capable. Tu sais, avant de te mettre en couple avec ton ex, avant de le ou la rencontrer, tu étais quelqu'un qui dégageait un certain dynamisme, une attitude. Et c'est ça qui a plu à ton ex. Lors de votre rencontre, tu avais un état d'esprit, un style, une façon d'agir, une façon d'être. Tu avais une liberté. Et cette liberté, tu dois la retrouver. Il est temps de te mettre au travail, de te recentrer sur toi et de devenir la meilleure version de toi. Dans cette période, tu dois reprendre le contrôle de ta vie. Pour ce faire, il va falloir que tu mettes de côté ta tristesse, ta souffrance, les émotions négatives que tu peux avoir. Normalement, si tu as fait l'effort mental de comprendre ta rupture, tu as dû maintenant l'accepter. Il faut éviter le piège de s'apitoyer sur son sort. Ce qui a eu lieu, c'est du passé. Ta rupture, tu l'as acceptée. Tu es devenu une femme plus forte, un homme plus fort. Maintenant, ton état d'esprit, c'est d'aller de l'avant. Tu sais que ça ne sert à rien de remuer le passé. Les « j'aurais dû », « si j'avais su », « si seulement ». Tout ça, tu dois l'oublier. Tu dois les effacer de ta pensée. Aujourd'hui, tu dois adopter une nouvelle attitude. Tu dois être centré sur toi et te donner les moyens de devenir la meilleure version de toi-même. Parce que tu le mérites et que tu es prêt à faire les efforts pour y arriver. Tel un phénix, tu es prêt à renaître de tes cendres. Et pour ce faire, tu vas devoir t'occuper de ton corps, t'occuper de ton esprit, développer tes relations sociales. En orientant tes efforts sur ces trois points, tu vas devenir la personne que tu souhaites être. Premièrement, occupe-toi de ton corps. Reprends en main ton hygiène de vie. Si tu soignes ton corps, ton corps soignera ton esprit. Une meilleure alimentation, plus de sport, une meilleure qualité de sommeil, les axes à développer sont grands. Tu dois chercher à devenir la meilleure version de toi-même. Et pour ça, tu dois te sentir bien dans ton corps. Tu dois traiter ton corps comme un temple sacré. Si tu as des addictions ou des mauvaises habitudes, c'est la période idéale pour soigner ça. La pire des choses, ça serait de trouver refuge dans tes addictions. Il n'y a que du malheur dans cette voie. Et si tu veux récupérer ton ex, être malheureuse, malheureux, dépressive, dépressif ou addict, c'est la meilleure façon d'échouer. Si tu as du mal avec l'idée de faire du sport, tu peux t'intéresser à un sport collectif et rejoindre une équipe. Tu verras, tu passeras de bons moments et ton cercle social gagnera en qualité. Ensuite, il faut que tu soignes ton esprit. Ton esprit, il a été obsédé par ton ex ces derniers temps. Il a été bombardé de beaucoup d'émotions négatives. Il est temps de l'occuper avec tes pensées positives. Investis-toi plus dans ton travail, dans tes études. Donne-toi l'opportunité d'un meilleur futur, d'une meilleure vie. Accorde du temps à tes passions qui vont te construire. Apprends un instrument de musique, apprends une langue, écrits un roman. Consacre-toi plus à la lecture. Lance-toi dans un projet créatif ou un projet de bricolage. Développe tes compétences et consacre du temps pour apprendre des choses nouvelles. Oublie un peu les divertissements aliénants. Télé, séries, jeux vidéo favorisent des activités qui construisent ton esprit et ta personnalité. Et le troisième point, ouvre-toi aux autres. Pour reprendre le contrôle sur ses émotions, il va falloir faire des efforts pour s'ouvrir aux autres. Ces derniers temps, tes émotions, tes pensées, elles tournent autour de ta relation avec ton ex. Tu vas devoir te vider la tête. Et le mieux pour ça, c'est de multiplier les interactions sociales avec les autres. Tes amis, ta famille, ils vont jouer un rôle super important pendant cette période. Passe du temps avec eux, intéresse-toi à eux, tu verras, ça va te faire beaucoup de bien. Tu peux aussi profiter de cette période pour élargir ton cercle social et rencontrer d'autres personnes. Une activité dans un club sportif, dans un club de loisirs, dans une association, c'est l'idée dans cette période pour te changer les esprits. Ne t'interdis pas non plus de faire de nouvelles rencontres amoureuses, des petits flirts, soit ouverte, soit ouverte d'esprit. Tu verras, il n'y a pas que ton ex dans la vie. Bien sûr, sans forcer tout prix la rencontre, si tu multiplies les interactions, tu n'es pas à l'abri d'un coup de cœur. Le meilleur conseil que je peux te donner, si tu ne sais pas trop quoi faire, par où commencer, renseigne-toi sur le bénévolat. Si tu n'en as jamais fait, c'est peut-être l'occasion de te lancer. Aider les autres dans sa situation, c'est parfait. Ça va énormément t'apporter et au passage, ça va te donner énormément de valeur. Quelles que soient tes motivations, le bénévolat, ça fera du bien à tout le monde, aux gens que tu aides et à toi. Ton attitude, elle est capitale. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire pendant cette période. Mettre ton ex de côté, travailler sur toi, prendre soin de toi, travailler sur ta relation avec les autres. En travaillant ces trois points, tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Tu vas reprendre le contrôle de ta vie et le contrôle de tes émotions. Pour ce faire, tu dois faire preuve d'une grosse discipline, d'une grosse force mentale. Il doit y avoir une force irrésistible qui te dicte la conduite à tenir pendant cette période. Si tu as la motivation, tu en es capable. Et tu verras, petit pas par petit pas, tu vas sentir ta personnalité changer, tu vas développer ta confiance et reprendre le contrôle sur tes émotions. Tu vas réussir à te construire une vie pleine de sens. Sans ton ex, tu vas te débarrasser du pouvoir qu'il a ou qu'elle a sur toi. Tu vas devenir irrésistible. La reconnexion. L'étape finale pour reconquérir ton ex, ça va être la reconnexion. C'est l'étape la plus indécise car elle se joue sur des petits détails. Si tu as suivi les deux premières étapes, c'est donc un minimum de trois semaines qui s'est passé en mode silence radio complet. La première chose à faire avant de recontacter ton ex, c'est de faire un point sur la période qui s'est passée. Depuis que tu n'es plus avec ton ex, si tu as vraiment profité du temps que tu avais pour te consacrer à toi, tu as dû apprendre beaucoup de choses sur toi. Tu as peut-être également compris beaucoup de choses sur ton ex. Et il est légitime de te poser cette question. Soites-tu vraiment te remettre avec ton ex ? Si tu as suivi les principes que je t'ai présentés, tu dois être en super forme et au top de ta vie. Et surtout, tu as la lucidité pour savoir si c'est vraiment une bonne idée de chercher à te remettre avec ton ex. Si te remettre avec ton ex va te rendre plus heureuse, plus heureux que tu ne l'es actuellement. Réfléchis donc bien à cette question, elle est loin d'être évidente. Il faut aussi que tu sois honnête envers toi-même pour savoir si de ton côté, tu es prêt. Idéalement, au moment où tu vas recontacter ton ex, tu dois éprouver une forme d'indifférence vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. Bien sûr, tu peux être contente ou content de le voir, de la revoir, mais d'une façon très détachée. Comme si tu revoyais un vieil ami, une vieille amie. Tu peux être contente, content. Tes émotions amoureuses envers ton ex, elles ont évolué. Tu les maîtrises, au point où ces émotions ne te contrôlent plus et ne dictent plus ta vie. Tu as pris confiance en toi, tu es consciente, tu es conscient que tes émotions t'appartiennent et tu n'es plus dépendante ou dépendant aux réactions de ton ex. Tu es libre et tu es devenue une personne qui n'est plus dépendante sur le plan affectif. Tu as accepté ta rupture et tu es allé de l'avant. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'il est encore trop tôt pour revoir ton ex. Laisse-toi un peu de temps pour continuer à travailler sur ta personne. Maintenant, reprendre contact avec son ex. Tu te sens prête ? Tu te sens prêt ? Voilà comment tu peux mettre les choses en place pour te reconnecter avec ton ex. Souviens-toi, tu as appris ce qu'il ne fallait pas faire dans une relation. Tu as appris comment mieux équilibrer ta relation et tu as amélioré tous les aspects de ta vie de la meilleure manière possible. Tu es débarrassé de l'emprise qu'avait sur toi ton ex. La confiance, elle est de ton côté et tu es devenu la meilleure version de toi-même. Du coup, pour commencer, recontacter ton ex, ça ne te fait pas peur. Passer à l'action sera donc simple. Et tu vas simplement l'appeler pour proposer à ton ex d'aller prendre un café ou boire un verre. Tu dois avoir une conversation normale. Tu es détendu, heureuse, heureux, tout va bien pour toi. Tu vas l'inviter à aller boire un café, un verre, no stress, relax, comme tu le ferais pour un ami. Si ton ex demande pourquoi cette demande soudaine, ne cherche pas trop à te justifier. Dis simplement, parce que j'ai pensé à toi, et je me suis dit que ça serait cool d'aller boire un verre, prendre un café ensemble. Si ton ex te dit oui, super. Tu vois avec lui, avec elle, pour une date, un lieu, ou si tu préfères, tu lui dis que tu enverras les détails par message plus tard. L'idée ici, c'est d'être relax. Si ton ex se montre réticent à l'idée de te voir, tu peux argumenter, mais sans mettre de pression. On a été une part importante de nos vies respectives, ça serait idiot de complètement couper les ponts. Tu ne penses pas ? Apaise ses craintes, l'idée à transmettre, et la suivante, c'est juste un verre, ça n'engage à rien. Pareil, si ton ex t'explique qu'il ou qu'elle est engagée dans une nouvelle relation, que ce n'est pas une bonne idée, t'es dramatise. Je suis contente, je suis content pour toi que tu t'épanouisses. Dans ta vie amoureuse, après je t'invite juste à prendre un verre en tant qu'amie, rien de plus. Pas de jalousie, pas de ressentiment, tu es bien dans ta vie, rien ne peut te saper le moral. Si ta demande échoue, n'insiste plus. Le piège serait ici de réclamer de le, de l'avoir à tout prix, et de lui redonner le pouvoir. Donc surtout, tu ne vas pas dans ce sens. Tu ne dis surtout pas, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de te voir, ou je t'en supplie, il faut qu'on se voit. Si ton ex te dit non, il y a moyen que ça soit pour te tester. C'est possible également, qu'il ou qu'elle n'est pas prête à te revoir. Tu dois lui dire, ok, dommage, ça m'aurait fait plaisir de te voir. Conclus par, si jamais tu changes d'avis, tu sais où me joindre. Le refus s'explique généralement, parce que ton ex n'a pas accepté, la situation de silence dans laquelle, il a été mis. Il ou elle, n'a pas supporté, perdre le contrôle de votre relation. Ne lui laisse surtout pas, l'opportunité de reprendre ce contrôle. Si ton ex te dit clairement, que le problème vient de là, et qu'il ou elle t'en veut, pour ton comportement, tu peux lui expliquer, je comprends ce que ça a pu te faire ressentir, mais j'avais besoin de couper les ponts, pour me recentrer sur moi-même, je pense que tu peux comprendre ça. En cas de refus catégorique, l'idée, c'est de laisser ton ex revenir vers toi, quand il ou elle sera prête. Ne cherche pas absolument, à ce qu'il ou accepte, au premier appel, tu peux retenter ta chance, quelques semaines plus tard, ton ex aura sûrement changé d'avis. Si après plusieurs tentatives, sans succès, tu n'arrives toujours pas, à revoir ton ex, tu peux jouer ta dernière carte, j'aurais aimé te voir, je pense que c'est important, pour clore d'une bonne façon, notre histoire. Clairement, si tu arrives dans cette situation, tu ne pars pas avec les meilleures chances, mais le rendez-vous, pourrait bien rattraper les choses. Alors, que se passe-t-il, durant cette réunion, votre réunion ? Le moment de cette réunion, est un moment important. Ce moment, tu as déjà dû le fantasmer, l'imaginer à plusieurs reprises, ces dernières semaines. Pour autant, tu ne dois pas te mettre la pression. L'important ici, c'est de communiquer, tes émotions positives. Tu dois être en forme, et avoir le sourire. N'en fais pas trop non plus, sois le plus naturel possible. Après tout, tu as dû naturellement, booster ta confiance en toi, au cours de ces dernières semaines. Et si tu as vraiment consenti, à faire les efforts nécessaires, tu dois rayonner en ce moment. Votre conversation ne doit pas tourner autour de votre relation, ou de votre rupture. Si ton ex évoque le sujet, passe simplement dessus, et réoriente la conversation. Oui, c'est des choses qui arrivent, mais aujourd'hui, ça va mieux, et je suis vraiment contente, je suis vraiment content de te voir. Attention de rester détaché émotionnellement. Si ton ex sort des phrases du genre, je ne veux pas d'une relation, j'espère que tu as compris que c'était fini entre nous, on ne peut plus être ensemble, à qui est-ce ? Je ne veux pas d'une relation non plus, ne t'inquiète pas, j'ai accepté cette séparation. Il y a un moment, je suis totalement d'accord avec toi. Réoriente la conversation vers les choses qui sont arrivées dans sa vie dernièrement. Demande de ses nouvelles fraîches, la conversation va avancer, et tu vas avoir l'occasion de parler de tes histoires, et illustrer ainsi les changements que tu as vécu. Attention, tu ne dois pas clairement lui dire, j'ai changé pour toi. L'idée, c'est de faire comprendre à ton ex que la rupture, elle t'a fait plus de bien que de mal, et qu'aujourd'hui, ton ex serait heureux ou heureuse si il ou elle avait la chance de t'avoir comme nouvelle copine, nouveau copain. Si tu as suivi mes conseils, normalement, ton ex va le remarquer sans que tu en aies besoin d'en faire des tonnes. Le but, ce n'est pas de te vanter, mais de simplement décrire la personne que tu es devenue. Si ton ex te fait des compliments ou reconnaît tes changements, accepte humblement ces compliments. Rappelle-toi, tu es devenu la meilleure version de toi-même. Tu peux en être fier et tu peux être fier du chemin accompli. Plus la conversation va avancer, plus vous allez être à l'aise tous les deux. L'occasion peut-être de vous remémorer les bons souvenirs et les bons moments passés ensemble, mais attention, ne parle jamais d'anciennes disputes ou de sujets de conflit. La clé ici, c'est uniquement de transmettre des émotions positives. Si un sujet piège arrive dans la conversation, esquive. Tu as raison, mais le passé est derrière nous à présent. Moi, j'ai mis ça de côté, j'ai envie d'avancer vers l'avenir, tu devrais en faire autant. Puis, change de sujet. Si on continue à te tester en te répétant que la relation est terminée, fais semblant d'être totalement d'accord. Tu dois faire comprendre que tu ne cherches absolument pas de relation sérieuse à l'heure actuelle et que tu veux simplement t'amuser et mener ta vie comme tu le souhaites. Si ça se passe bien, n'hésite pas à te montrer un petit peu tactile pendant le rendez-vous. Quand tu racontes une histoire passionnante, touche-lui la main ou tapote-lui gentiment sur son bras pour appuyer certains de tes propos. Tes gestes doivent être délicats et mesurés. Si tu vois que ton ex réagit bien, n'hésite pas à les accentuer. Si tu sens que ton ex est réfractaire, excuse-toi simplement en expliquant que tu n'as pas fait exprès et que tu t'es laissé entraîner par la passion de tes propos. Pour le reste, ça va être à toi de voir. Si tu vois que ton rendez-vous s'est bien passé, tu peux essayer de passer à l'étape supérieure et trouver une excuse pour faire venir ton ex chez toi. Il faudra ensuite faire preuve de patience. Un pas en avant, deux pas en arrière, si ça se passe bien, vous devriez facilement retrouver vos habitudes intimes. Le choix de l'heure et du moment du rendez-vous peut t'aider à mettre en place cette stratégie. Tu peux aussi décider d'y aller plus doucement. J'ai passé un super moment. Si ça te dit, on pourrait remettre ça prochainement. J'ai entendu parler d'un super film. Je comptais aller le voir la semaine prochaine. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Cool de te revoir. Ce serait super si on te faisait ça la semaine prochaine si tu es dispo. Je t'appelle bien sûr pour t'en parler. A toi de voir comment s'est passé ton rendez-vous et d'en tirer les conclusions. Tu peux aussi conclure avec plus de sobriété et relancer ton ex par message plus tard pour planifier un autre rencard. Enfin, si malgré tes efforts, rien ne semble fonctionner, pars en bonne amie et retourne à l'étape 2. Laisse encore un peu de temps à ton ex et profite-en pour continuer à travailler sur toi-même. Il est fort probable que la prochaine fois, ce soit ton ex qui te recontacte pour que vous vous voyez. Si ton ex s'est remis avec quelqu'un d'autre après ta rupture, il se peut qu'il ou qu'elle a besoin de passer du temps, d'un peu de temps pour se séparer de cette personne avant de se tourner vers toi. Du coup, vous allez devoir garder l'esprit positif malgré la situation. Quoi qu'il arrive, ne te laisse pas dévorer par la jalousie. Ce n'est pas bien grave si ton ex voit vraiment quelqu'un en ce moment. Tu verras, avec la nouvelle attitude que tu as acquise, il ne devrait pas s'écouler trop de temps avant que ton ex revienne vers toi. Voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à dire sur cette méthode. et les différentes étapes qui la composent. Et je pense que j'en aurai l'occasion peut-être faire des vidéos un petit peu plus courtes, un petit peu plus détaillées sur des sujets spécifiques dans certains cas. Je ferai également des vidéos pour les cas particuliers et les différentes situations car je sais que toutes les séparations ne se ressemblent pas. Donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. N'hésite pas non plus à réagir à cette vidéo en me disant ce que tu en penses si tu as testé cette méthode. Si elle a marché pour toi, si elle n'a pas marché, qu'est-ce qui a bloqué ? Je t'invite d'ailleurs à regarder plusieurs fois ou à venir consulter les parties qu'il te faut de cette vidéo pour pouvoir bien assimiler les étapes et reconquérir ton ex. Et encore une fois, si tu le souhaites, tu peux également partager ton expérience dans les commentaires. Je suis sûr que ça sera très utile à l'ensemble de la communauté. Moi, de mon côté, j'espère vraiment que tu as compris les idées clés de cette méthode et que tu te sens maintenant mieux armé pour mener cette bataille qui te permettra de récupérer ton ex. Mais n'oublie pas, quel que soit le résultat de cette quête, l'essentiel, c'est que tu progresses sur le plan personnel et émotionnel. Et quoi qu'il arrive, moi, je suis ici, je suis disponible pour réparer ton cœur brisé. pour réparer ton ex. C'est parti.